Salut à tous les amis, je souhaite que vous allez bien, il y a un jeu qui arrive bientôt en bêta sur Steam, c'est genre un Rust sauf que t'es un canard, c'est pas une blague, j'espère que vous allez bien, je vais vous présenter aujourd'hui Duckside et avant de commencer je voulais vous dire déjà que si vous cherchez à faire baisser vos prix pour vos abonnements du style Deezer, Spotify Premium, Netflix etc, vous pouvez aller sur Games Go, j'ai un lien dans la description, depuis que je suis affilié j'ai eu aucun retour négatif, c'est beaucoup moins cher, et avec le code ALTIS vous avez encore plus de réductions sur les abonnements. Alors Duckside ça ressemble à quoi ? Bah franchement vous allez voir c'est Rust mais vous êtes un canard, c'est comme ça qu'on peut le décrire, regardez ça, j'ai cru longtemps que c'était un troll et que c'était un faux jeu mais je crois que c'est vrai, en fait j'ai cru que c'était 1er avril, que c'était une blague de 1er avril mais après avoir fait quelques recherches, vraiment je pense que c'est vrai. C'est un espèce de Rust like, d'AZ Rust, on est en PVP sur une map et vous êtes un canard et ce qui va changer c'est que vous allez pouvoir avoir un gameplay, vous allez construire une base, vous allez vous stuffer, crafter des armes, des fours etc pour faire des balles et après vous allez avoir un gameplay FPS carrément vous visez à la première personne, mais vous avez aussi le twist, c'est que vous pouvez voler vu que vous êtes un canard et du coup vous allez pouvoir voler et ça la verticalité c'est un truc qu'on n'a pas dans ces autres jeux. Vous avez vu on peut construire des bases de fous, il y aura des NPC, des quêtes PVE, il y aura du PVP, des colis, franchement ça a l'air assez marrant en vrai, en vrai moi le jeu je suis trop chaud, dès qu'il sort je suis dessus, mais voilà c'est trop marrant, on peut faire des raids. Vous avez vu en fait quand vous commencez à jouer à la première personne, là ça ressemble carrément à Rust, mais vous êtes un canard et ça s'appelle Duckside. Vous pouvez demander l'accès directement maintenant à la bêta, par contre on n'a pas la date de la bêta et là en fait ils nous mettent une vidéo aussi que je vous mets en fond où ils nous aident en fait avec toutes les bases pour commencer le jeu et donc avec l'espace en gros vous allez pouvoir vous en voler et puis après vous allez pouvoir ralentir votre chute. Donc ça c'est la mécanique en gros qui va différencier ce jeu, le fait que vous êtes un canard et que vous pouvez voler, c'est la mécanique qui va différencier le jeu avec par exemple un Rust. Voilà il y a beaucoup plus de mobilité, vous allez pouvoir arriver sur des mecs derrière eux comme ça si vous êtes sur la montagne, leur sauter dessus, il y a plein de trucs faisables qu'on ne peut pas faire par exemple dans Rust. Par contre après tout ce que vous allez voir, toutes les mécaniques de survie on va dire, ça va être très similaire à un Rust ou un jeu de survie, il va falloir prendre du rocher, des fibres, du bois et d'abord vous allez vous crafter une première arme, un arc et puis après vous allez crafter une base. Donc ça c'est vraiment, j'ai envie de dire les basiques du jeu de survie PVP, c'est vraiment un Rust like pour ça. Vous allez donc pouvoir faire avec de la fibre, vous allez pouvoir faire de la corde, une fois que vous avez de la corde vous allez pouvoir vous crafter un arc et des flèches. Donc du coup ils vont nous montrer ça, la vidéo elle est un petit peu lente, donc on va avancer un petit peu, là il va se faire un arc et des flèches. Voilà comment ça tire, ça tire tout droit, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de bullet drop, de flèche drop avec l'arc. Et puis après il nous montre avec le marteau qu'on va pouvoir se faire une base. Et là c'est assez intéressant parce que les bases, il y a l'air d'avoir beaucoup de tiers différents de bases. Bon, il y a la construction, c'est pareil, c'est vraiment du Rust like ou du arc. Vous allez faire les fondations, puis vous allez poser votre nid. Ça c'est aussi un twist marrant parce que voilà, le nid ça va être pour claim votre base. En gros il va falloir mettre votre nid, c'est ce qui prouve en gros que c'est votre base à vous. Je pense que si quelqu'un vient, casse votre nid et met son nid à la place, il va prendre votre base. Et puis après vous allez donc du coup fabriquer des... Alors les fenêtres, je ne sais pas si c'est une bonne idée honnêtement vu que c'est PVP. Après voilà, vous pouvez peut-être vous défendre. Il y aura des sacs de couchage aussi, vous allez devoir mettre une porte. Il y a des sacs de couchage, donc c'est le même système que dans Rust où vous allez pouvoir mettre des sacs de couchage partout, où vous voulez avoir des points de respawn. Vous avez directement le pin code aussi sur votre porte. Vous allez mettre un code et vous allez pouvoir sécuriser votre porte. Enfin jusqu'à ce que vous fassiez raid en tout cas. Et alors vous allez me dire, ça ressemble vraiment à un poisson d'avril. Le truc c'est que c'est Tiny Bill qui le fait. Et Tiny Bill ils sont carrément chauds pour faire des jeux chelous. Et des jeux, c'est un éditeur indé qui fait plein de jeux comme Hello Neighbor. Enfin plein de jeux bizarres indés qui prennent des risques. C'est vraiment un éditeur qui fait vraiment plaisir. Et ça ne m'étonnerait pas qu'il fasse ça. Et puis en fait il y a un Discord et je suis allé sur le Discord et il y a des tas de gens qui ont déjà testé le jeu et qui donnent leur feedback sur le jeu. Donc je me dis, bon quand même de là à créer un Discord, si c'était vraiment un poisson d'avril, ils n'auraient peut-être pas créé un Discord. Il y a des gens qui ont laissé des trucs de six pages avec marqué tout leur feedback sur le jeu en expliquant plein de choses, en expliquant qu'il y avait des quêtes avec des NPC. D'ailleurs, ça donne pas mal d'informations. Il disait qu'il y avait quatre tiers de construction, qu'il avait déjà fait les quatre tiers. Il disait qu'il y avait un problème de NPC pour lui au milieu de la map pour faire une mission. Donc il y a des missions justement qui vont arriver avec des NPC, des bots en gros qu'il va falloir tuer, etc. Et je me suis dit, bah voilà, si ce Discord existe et tout, c'est que quand même, ça a l'air d'être vrai. Voilà les canards avec des hacks. Et franchement, ça peut être trop marrant si vous faites du PVP en tant que canard comme ça. Vous construisez votre base. Non, mais franchement, ça a l'air énorme. Moi, je trouve que ça a l'air assez énorme. J'ai envie de dire que c'est un petit jeu, mais c'est un petit jeu qui peut vraiment cartonner. Parce qu'il y a déjà un public pour Rust. Il y aura de la mobilité. Voilà, c'est pas non plus révolutionnaire. Parce qu'évidemment, ça reprend beaucoup. Il y a un site internet aussi. Ça reprend beaucoup Rust. Mais je ne sais pas. Franchement, je trouve que ça a l'air quand même assez vrai. Donc voilà. Ok, je vais mettre ça. Je vais m'abonner à la newsletter. Je ne suis pas un robot. Je vais m'abonner. Et puis voilà, je recevrai toutes les news. Alors, au cas où ce ne soit pas vrai et que ce soit vraiment un troll et qu'ils aient créé un Discord troll et tout, ils sont très très forts. Il y a toujours un risque que ce jeu ne soit pas vrai. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais il y a une page Steam. Il y a un Discord avec des gens qui donnent du feedback. C'est fait par Tiny Bill Riga en Estonie. Donc, ils donnent quand même leur localisation. Ils disent où c'est. Bon, voilà. Il y a Doctor Horse qui dit qu'il veut ce jeu. Bon, je ne sais pas. Ça a l'air un peu vrai. En tout cas, ils disent comme introduction, il y a plus de 10 millions de canards qui sont tués tous les ans par des chasseurs. Et c'est un statement qui est assez sympa. Il dit que cette statistique serait beaucoup plus basse si les canards savaient s'entraîner à faire du combat. Et donc, ils font un World Survival Game comme DayZ ou Rust avec un monde persistant. Mais vous êtes un canard et tout le monde est un canard. Donc, voilà. Il va falloir trouver des ressources. Bon, c'est ce que je vous ai déjà expliqué. Mais donc, voilà. Écoutez, ça a l'air trop bien. Ça a l'air un peu troll. Ça a l'air trop bien. Mais c'est exactement ce qu'on veut. Donc, j'espère que la bêta arrive bientôt. On n'a pas de date pour l'instant. Mais je vous tiendrai au courant. Sur ce, c'était Altice. Je vous dis à très bientôt. Ciao à tous. Et vive les canards.